En Côte d'Ivoire, le PDCI, parti de la coalition au pouvoir, a rejeté dimanche la mise en place d'un parti unifié avant la présidentielle de 2020. Un projet pourtant cher à son grand allié, le président Alassane Ouattara. Au Malawi, l'ancienne présidente Joyce Bonda a annoncé ce lundi sa décision de solliciter l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle prévue l'an prochain. Elle est rentrée il y a peu dans l'exil en lien avec une affaire de corruption. Enfin, Donald Trump l'avait promis et est intransigeant sur l'immigration illégale. Conséquence, en six semaines, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents à la frontière. Voilà pour les titres à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue. Suite aux récents propos du président ivoirien de se réserver la possibilité de briguer un troisième mandat en 2020, les réactions se multiplient. C'est au tour du PDCI, parti de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire, de rejeter ce dimanche la mise en place d'un parti unifié avant l'échéance présidentielle de 2020. Un projet pourtant soutenu par son grand allié, le chef de l'État Alassane Ouattara. Cette importante réunion du PDCI en présence de son chef, l'ancien président Henri Conabédier, intervient deux semaines après une déclaration de Alassane Ouattara, laissant entrevoir l'idée d'un troisième mandat dont le deuxième s'achève en 2020. Le bureau politique du PDCI, ex-parti au pouvoir, rassure les militants de la détermination du parti à reconquérir le pouvoir en 2020, soulignant communiqué final du parti après six heures de débat. Face aux enjeux futurs et soucieux de la préservation de l'union des militants, le parti a également décidé du report, après la présidentielle de 2020, de son treizième congrès ordinaire, pourtant prévu en 2018. Cependant, pour la plus vieille formation politique ivoirienne, la création d'un grand parti unifié ne sera effective qu'à l'issue d'une période transitoire de 12 à 18 mois au cours d'un congrès. Le RDR, parti du président ivoirien Alassane Ouattara, a voté début mai lors d'un congrès extraordinaire pour la formation d'un grand parti unifié avec ses alliés au pouvoir, mais veut une primaire avant la présidentielle de 2020. La transformation en un parti unifié de la coalition au pouvoir, Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est un serpent de mer de la politique ivoirienne depuis une dizaine d'années. Voulue par le président Ouattara, elle se heurtait à des réticences au sein de son propre parti, mais surtout de ses alliés et notamment du principal d'entre eux, le PDCI de l'ancien président Enrico Nabédier, qui a permis son élection en 2010 et 2015. Un des points d'achoppement est justement l'investiture du candidat à la présidentielle de 2020. Une partie des membres du PDCI estime que cette investiture revient de droit à leur formation, puisqu'ils ont soutenu celle du RDR à deux reprises. L'ancien président malgache et opposant Andri Rajolina a appelé dimanche le nouveau gouvernement de coalition à annoncer au plus vite la date de l'élection. Anticiper objectif, sortir le pays de la crise. Les détails à travers cet élément. Sortez la date de l'élection, a lancé Andri Rajolina au gouvernement et à la commission électorale lors de sa première intervention depuis la formation le 11 juin du gouvernement de consensus. Fin mai, saisie par l'opposition, la haute coup constitutionnelle, la plus haute instance juridique du pays, avait accéléré le calendrier électoral en exigeant que les élections présidentielles et législatives soient organisées d'ici la fin de la saison sèche, c'est-à-dire d'ici septembre-octobre, et non plus à la fin 2018. Si la date des élections est conforme à la décision de la haute cour constitutionnelle, alors personne ne va plus camper sur sa position, a ajouté Rajolina lors d'une émission spéciale sur sa chaîne de télévision Viva. Il faisait référence à la mobilisation des partisans de l'opposition qui occupent depuis fin avril la place du 13 mai dans la capitale Antananarivo pour réclamer le départ du président Eri. Dimanche, l'opposant Rajolina a cependant changé de temps. « Si on n'aime pas un président, on le sanctionne à travers une élection », a-t-il lancé. « L'élection présidentielle, c'est l'objectif », a-t-il ajouté. Le président Eri a en effet récemment nommé un premier ministre de consensus conformément à la décision de la haute cour constitutionnelle pour sortir le pays de l'impasse politique. L'opposition a décroché une petite dizaine de ministères dans le nouveau gouvernement. Mais pour les manifestants du 13 mai, le compte n'y est pas et les rassemblements se poursuivent. Élu en 2013, le président Eri n'a pas encore annoncé s'il briguerait ou non un second mandat cette année. En revanche, Rajolina, président de 2009 à 2014, et son prédécesseur, Marc Ravalomanane, ont laissé entendre qu'il se présenterait. « Rentrée récemment au pays après un exil volontaire de 4 ans, elle disait ne pas savoir si elle serait candidate. » C'est désormais chose faite. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Bonda, a annoncé ce lundi sa décision de solliciter l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle prévue l'an prochain. « Je serai candidate à la convention du Parti Populaire, PP Opposition, » a déclaré Joyce Bonda. « Le peuple a le pouvoir de choisir son porte-drapeau et j'ai été très clair en invitant tous ceux qui le voulaient à faire acte de candidature à la convention. S'ils me choisissent, alors oui, je serai candidate, » a-t-elle ajouté. La date du congrès du PP dont Bonda a gardé la présidence n'a pas encore été fixée. Première femme à la tête du Malawi, Joyce Bonda, aujourd'hui âgée de 68 ans, avait quitté son pays en 2014 après sa défaite à l'élection présidentielle et alors qu'elle était mise en cause dans l'affaire dite de Katz Gates. Ce scandale a éclaté en 2013 alors qu'elle était présidente. Un audit international avait alors révélé que 30 millions de dollars avaient été siphonnés des caisses du pays au profit de dizaines de fonctionnaires, hommes d'affaires et dirigeants politiques. Dans le cadre de ce dossier, la police avait délivré en 2017 un mandat d'arrêt contre Joyce Bonda. L'ex-chef de l'État est rentré dans son pays fin avril mais n'a pas été inquiétée par les autorités. Elle a nié toute implication dans l'affaire, dénonçant des accusations politiques. Élu en 2014 face à Bonda, l'actuel président du Malawi, Peter Moutarika, fait l'objet de vives critiques. Des milliers de personnes ont défilé en avril dans plusieurs villes de ce petit pays pauvres d'Afrique australe pour protester contre la corruption, les premières manifestations anti-gouvernementales depuis 2011. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Les diadistes présumés du groupe nigérian Boko Haram ont utilisé des fillettes pour perpétrer des attentats suicides suivis d'attaques à la grenade dans le nord-est du Nigeria. Bilan, au moins 31 morts selon un responsable local. Les images. Lors des deux attaques suicides à Damboua dans l'état de Borno dans la nuit de samedi à dimanche, 31 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessés a déclaré un membre d'une milice locale. Les attaques ont visé des personnes qui venaient de célébrer la fête de l'Aïd qui marque la fin du Ramadan. On s'est rendu compte que les attaques suicides avaient été perpétrées par six fillettes dont les têtes arrachées ont été retrouvées sur les lieux du drame par les secouristes. Elles avaient entre 7 et 10 ans à déclarer un responsable du gouvernement local sous couvert de l'anonymat. Après le double attentat suicide, des djihadistes présumés ont visé la foule qui s'était amassée sur le lieu des attaques avec des grenades faisant davantage de victimes. Deux kamikazes ont activé auparavant leurs charges explosives dans les quartiers de Chouwari et d'Abachari à Damboua tuant six habitants selon cette même source, s'exprimant depuis la ville de Maïdougouri située à environ 80 kilomètres du lieu des attaques. Personne n'a besoin de nous dire que c'est signé Boko Haram, a-t-il ajouté. Depuis 9 ans, l'insurrection islamiste a fait plus de 20 000 morts dans la région et s'est répandue dans le nord-est du Nigeria jusqu'au Niger, au Tchad et au Cameroun créant une grave crise humanitaire. Alors que l'épidémie d'Ebola est toujours présente en République démocratique du Congo, le Centre international de recherche médicale de Franceville au Gabon qui possède le laboratoire de plus haute sécurité d'Afrique centrale s'est mis en alerte pour prévenir de tout risque de contamination dans la sous-région. À travers cet élément, nous vous proposons d'aller à la découverte de ce centre de renommée internationale qui est financé par l'État gabonais ainsi que par la coopération française. Les chercheurs l'appellent le P4. Ce laboratoire hautement sécurisé, l'un des deux seuls en Afrique à traiter les virus les plus dangereux, dont Ebola, est situé bien à l'écart des bâtiments principaux du Centre international de recherche médicale de Franceville au Gabon. Dans l'immense parc de 40 hectares qui abrite le centre en périphérie de Franceville dans le sud-est du Gabon, le P4 a été installé à 800 mètres des autres bâtiments. Son accès strictement limité ne peut se faire qu'à l'aide d'un badge réservé à ceux qui ont l'autorisation d'y accéder. Des mesures draconiennes prises pour éviter tout risque de contamination aux effets potentiellement dévastateurs. Nous avons ici un laboratoire de taux de sécurité qui nous permet ici de manipuler des agents infectieux les plus dangereux et qui sont responsables des pathologies les plus mortelles. Sur le continent africain, seul le Centre international de recherche médicale de Franceville et un centre de recherche de Johannesburg possèdent un laboratoire de ce type. Face à l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et les risques possibles d'extension à d'autres pays d'Afrique centrale, les équipes de ce centre ont été mises en alerte pour recevoir des échantillons suspects. Nous avons mis notre département de virologie, en particulier les unités qui traitent des effets vémorragiques du type Ebola en alerte, pour recevoir les échantillons venant donc de la province de l'Équateur où sévit actuellement le virus Ebola en RDC. Le Centre de recherche médicale de Franceville s'intéresse aussi de très près aux chauves-souris, réservoir potentiel du virus Ebola. Il pourrait y avoir une transmission à partir des chauves-souris aux grands singes via tout ce qui est fruits infectés par la salive souillée contaminée des chauves-souris. Puis après, il y a l'hypothèse qui avait été avancée aussi d'une possible transmission directe de chauves-souris à l'homme. Mais là, il n'y a qu'un seul fait qui a été rapporté. Créé au départ en 1979 par l'ancien président gabonais Omar Bongo Andimba pour étudier l'hypofécondité dans son pays, ce centre a par la suite étendu ses activités à la recherche contre le sida, le paludisme, le cancer, les virus et les maladies tropicales négligées. Je l'annonçais en titre. Donald Trump l'avait promis, il sera intransigeant sur l'immigration illégale. Son ministre de la Justice applique une politique de tolérance zéro, même si cela implique de séparer des familles. Conséquence, en six semaines, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents à la frontière. C'est un reportage. Après avoir franchi illégalement la frontière du Texas, Edilberto et son fils de 17 ans ont été séparés. Ces deux honduriens ont eu de la chance. Ils ont pu se retrouver quelques jours plus tard. C'était dur, ma pire journée. J'ai cru que je perdais mon fils. C'est ce que j'ai cru, que j'allais perdre mon fils. Les familles qui ont eu la chance de ne pas être séparées arrivent dans des centres humanitaires comme celui-ci. Mais en six semaines, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents à la frontière, dans le cadre de la politique de tolérance zéro du gouvernement face à l'immigration illégale. Les enfants sont séparés, mis dans des cellules différentes, pendant que le cas de leurs parents est traité. Et dans certains cas, ces familles seront amenées devant un tribunal fédéral pour être entrées dans le pays illégalement. Et les enfants seront totalement séparés. Jusqu'au sein du parti de Donald Trump, des voix s'élèvent contre ce durcissement des politiques migratoires. Mais le gouvernement campe ferme sur ses positions. Sous la présidence Trump, le ministère de la Justice ne restera pas bras ballant pendant que nos lois sont piétinées et discréditées. Nous prenons toutes les mesures possibles légalement pour y répondre comme il faut. Des centres humanitaires comme celui-ci, dans la ville frontalière de McAllen, aident les familles de migrants avant leur expulsion. S'ils avaient le choix, si leur pays était stable et en paix, je suis sûre qu'ils choisiraient de rester. Venues pour la plupart d'Amérique centrale, ces familles seront expulsées dans certains des pays les plus dangereux de la planète. Et ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir suivi.